Vous êtes sur RTL. Mais les chiffres de ces derniers jours sont passés au rouge vif. Une mortalité en hausse, de grands excès de vitesse en augmentation de 15%. Nous serons avec des policiers doublement mobilisés car ils doivent aussi faire respecter jusqu'à mardi la règle des 100 kilomètres. Mais le déconfinement, c'est aussi le retour au grand air dans les anciennes zones rouges. Les parcs et les jardins notamment sont de nouveau ouverts. On ira au but de Chaumont à Paris et puis symbole de la reprise du commerce. On peut de nouveau faire ses courses aux galeries Lafayette. Le grand magasin parisien a été fermé depuis près de trois mois. Pour les boulangers, c'est l'heure des comptes après le confinement pendant lequel ils ont continué à nous servir. Invité d'RTL Soir, Christian Martin. Il est le vice-président de la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française. Et il demande des exonérations de charges, il nous dira pourquoi. Une nouvelle nuit de colère, de manifestations et d'émeutes aux Etats-Unis après la mort lundi d'un Américain noir lors de son interpellation à Minneapolis. L'inculpation du policier responsable pour homicide involontaire n'a pas calmé les esprits. La tension a d'ailleurs gagné d'autres villes. Un front républicain annoncé à Perpignan pour le second tour des municipales. La candidate écologiste, 44% des voix au premier tour, se retire. C'est un devoir de salubrité publique, dit-elle. Le sortant, le républicain Jean-Marc Pujol, défiera donc Louis Alliot du Rassemblement National qui était arrivé largement en tête. Dans 20 minutes, comme chaque samedi soir, ce sera votre rendez-vous avec le meilleur de Laissez-Vous Tenter. Et ce soir, Joël Dicker pour son dernier roman, l'énigme de la Chambre 622. En tout cas pour la météo, pas d'énigme, c'est simple et clair. Demain, ce sera pareil, Valérie Quintin. Oui, ce sera exactement la même journée qui nous attend demain, à savoir un temps ensoleillé du matin au soir sur la quasi-totalité du pays, mais toujours un peu plus d'instabilité dès la fin de la matinée d'ailleurs. Entre le sud des Alpes et la Corse, ça va se traduire par quelques averses. Ça tournera à l'orage en fin de journée un peu plus méchamment, notamment près des reliefs. Et puis des orages se déclencheront aussi en fin d'après-midi et en soirée sur le Massif Central et sur les Pyrénées. Pour tous les autres, c'est du ciel bleu toute la journée, avec toujours ce petit vent d'Est autour de 40-50 km heure en moyenne et des températures qui ne bougent pas non plus. 8 à 16 degrés au réveil entre Reims et Bordeaux, 22 à 31 degrés l'après-midi avec 23 degrés à Strasbourg, 24 à Lille et Toulon, 26 degrés à Paris et Lyon. Il fera 28 degrés à Brest comme à Toulouse et 31 degrés à Mont-de-Marsan. Merci Valérie. RTL Soir, Vincent Parizeau. C'est donc la phase sombre du déconfinement. La sécurité routière tire le signal d'alarme après une baisse historique du nombre des tués sur les routes en avril. 55,8% de tués en moins. Eh bien, les statistiques plongent dans le rouge. Depuis la reprise du trafic routier il y a environ trois semaines, les comportements à risque sont en hausse notable. Tout comme la mortalité. Le beau temps, bien sûr, n'arrange rien. Les forces de l'ordre constatent un très net relâchement des conducteurs. Les grands excès de vitesse, ceux qui sont supérieurs à 50 km heure au-dessus de la limite autorisée, ces grands excès de vitesse sont augmentés de 15% par rapport à mai 2019. Et du coup, eh bien, pour ce long week-end de Pentecôte, les policiers et gendarmes déjà mobilisés pour faire respecter jusqu'à mardi les 100 kilomètres multiplient les contrôles et la surveillance. Reportage à Lyon, Bertrand Frachon. Recrudescence de feu rouge grillé, forte hausse des grands excès de vitesse. Les automobilistes ont tendance à lâcher tous les freins avec le déconfinement et la liberté retrouvée, comme l'expliquait Jean-Daniel Montré-Jourdan, directeur de cabinet du préfet du Rhône. Dans notre département, on a déploré trois très graves accidents très récemment avec des chocs frontaux. Donc c'est pour cette raison que le préfet du département a décidé de multiplier les contrôles. Sur ce grand week-end, nous avons plus d'une centaine de contrôles qui sont organisés entre la zone police, la zone gendarmerie et les CRS. Et le curseur sera vraiment mis sur les comportements dangereux. Des contrôles routiers où l'on vérifie toujours les attestations pour les déplacements de plus de 100 km, même si le commandant de police, Elisabeth Jouvin, veut faire preuve de discernement. Nous sommes policiers, nous devons faire appliquer la loi. Néanmoins, nous sommes tolérants sur l'application de cette règle, vu que c'est le dernier week-end. Nous avons confiance au civisme des Français et à leurs responsabilités. Un contrôle jugé normal par ce jeune conducteur au volant d'un bolide. Bon, après, certains véhicules sont plus visés que d'autres, visiblement, mais bon, on fait avec. La règle des 100 km, vous allez encore la respecter, là, ce week-end ? Oui, tout à fait. J'ai prévu de partir dans ma maison de campagne, mais qui a 30 minutes d'ici, donc je suis dans les règles. La règle des 100 km pour les déplacements reste applicable jusqu'à mardi. Voilà, à partir de mardi, merci Bertrand Frach, on finit cette limite des 100 km. Par ailleurs, on pourra retrouver les plages et les lacs, les musées, les cafés, bars, restaurants dans toute la France. Mais attention, seules les terrasses pourront accueillir les clients en Ile-de-France, ainsi qu'à Mayotte et en Guyane. Après neuf semaines de fermeture, les parcs et les jardins des anciennes zones rouges, et notamment Paris, ont donc pu de nouveau ouvrir aujourd'hui de la verdure et de l'espace qui avait tant manqué pendant le confinement, et qui, sous ce beau soleil estival, ont sans doute fait le bonheur des promeneurs. En tout cas, Vincent Serrano, vous les avez observés au parc des Buttes-Chaumont, dans le nord de la capitale. La première chose que fait Sophie en arrivant ici, c'est de s'avancer sur la pelouse et de passer sa main sur l'herbe. Ah, enfin la liberté ! C'est comme une délivrance pour vous. Ah oui, non mais c'était trop là, trop de mesures drastiques. On en profite les pieds nus dans l'herbe, on en profite, on casse la croûte avec tout ce qu'on avait dans le frigo, et on regarde les beaux arbres du parc des Buttes-Chaumont et les enfants, ouais. Adèle, je te vois courir un petit peu partout depuis tout à l'heure, ça t'a manqué le parc. Ça fait du bonheur et du port du verre. J'aime bien les chats, les chiens un peu, et j'aime bien les loups. Bon, mais tu ne risques pas d'en voir ici. Paul, le papa derrière, je vous vois sourire. Expert confineur, en trois mois, non je peux arrêter, je peux passer à autre chose. On avait besoin d'oublier en fait. Maintenant, les gens commencent à enlever le masque, on revoit les gens sourire et ça fait du bien. Oui, puisque le port du masque est seulement recommandé, il n'y a pas trop de monde. Au bout du drap posé sur l'herbe, je me tourne vers vous Hervé, on en profite à fond. Carrément. On a pris un petit déjeuner, déjeuner et on va peut-être dîner ce soir, je crois. Là, j'ai l'impression d'être dans l'herbe de la campagne qui fraîche mon temps dîner, la vie. Voilà, donc ce groupe d'amis qui aura passé toute la journée au parc et qui compte revenir à en profiter dès demain. Voilà, avec peut-être en prime un petit coup de soleil pour vous aussi, Vincent Serrano. Et puis, c'est un symbole de la vie parisienne et du shopping qui a retrouvé des couleurs aujourd'hui. Là encore, près de trois mois après la fermeture, dans la foulée d'autres centres commerciaux ces derniers jours, les galeries Lafayette ont pu de nouveau ouvrir leurs portes aux acheteurs ce samedi. Un vrai soulagement pour la direction et pour les employés, pour les clients également, qui ont été applaudis par le personnel à leur arrivée à 11h ce matin. Reportage Armelle Lévy. Comme une centaine de clients masqués, c'est sous les applaudissements qu'Isabelle a fait son entrée dans le magasin ce matin. Ça fait du bien, voilà, on a bien été confinés pendant plus de deux mois. Maintenant, ça fait du bien de reprendre un petit peu le cours de la vie, sans forcément se ruer, mais voir un petit peu ce qui se passe. Et puis en même temps, on est solidaires quelque part, on va faire redémarrer un petit peu, voilà. Olivier et Audrey sont également heureux de retrouver un semblant de vie normale. Paris sans les grands magasins, ce n'était plus Paris. Ça fait du bien, depuis le temps qu'on attend ça, c'est nickel. On a fait des économies, donc maintenant on vient dépenser un peu. Vous allez acheter quoi ? Ça c'est madame ça. On verra bien, on ira se faire plaisir. Rachel, au rayon bijouterie, se met du gel sur les mains. Elle fait partie des 4000 vendeurs et vendeuses du magasin, heureux de retravailler après presque trois mois de chômage partiel. Ça fait plaisir, un petit peu d'activité, un petit peu de monde. C'est vrai qu'on traverse une période très difficile et on va s'en sortir. Mais les allées paraissent malgré tout un peu vite sans les touristes, qui constituent habituellement la moitié de la clientèle des grands magasins du boulevard Haussmann. Un reportage signé, Armel Lévy. Oui, une crise économique qui s'annonce dans la foulée de la crise sanitaire et qui devrait par ailleurs frapper de plein fouet le secteur automobile. Notez que Jean-Dominique Sénard, le PDG de Renault, sera demain l'invité du grand jury RTL de Figaro à LCI à midi. Et il donnera sans doute quelques explications sur les restructurations annoncées, à savoir 15 000 emplois supprimés dans le monde par Renault, dont 4 600 en France. À Paris, malgré l'état d'urgence sanitaire, une marche pour les sans-papiers a rassemblé plus d'un millier de personnes cet après-midi. La préfecture de Paris n'avait pas autorisé la manifestation en raison évidemment du coronavirus, les rassemblements de plus de 10 personnes étant interdits toujours. La police a donc dispersé la fin de la manifestation, place de la République, avec des gaz lacrymogènes. On marque une courte pause et dans un instant nous serons à Minneapolis avec l'envoyé spécial d'RTL. Aux Etats-Unis, la colère suscitée par la mort de George Floyd, un afro-américain de 46 ans, lors de son interpellation à Minneapolis, n'est donc pas retombée. La nuit a été marquée par de nouvelles émeutes dans cette ville du Minnesota, mais aussi dans de nombreux autres, dans le pays Houston, Atlanta, New York, Washington. Mais évidemment, c'est à Minneapolis où 500 soldats de la Garde nationale ont été déployés, que les tensions ont été les plus vives pour la quatrième nuit consécutive. Et c'est là qu'on retrouve l'envoyé spécial d'RTL. Bonsoir Philippe Corbet. Bonsoir Vincent. Vous venez de retourner dans ce quartier où les incendies, et notamment les pillages, se sont multipliés la nuit dernière. Oui, en fait, je suis juste en face du commissariat qui a été protégé comme un fort retranché la nuit dernière par la Garde nationale. Et en fait, de l'autre côté du Carrefour, il y a juste le bureau de poste du quartier qui, lui, a totalement brûlé. Vraiment, il ne reste rien. J'ai vu des gens arriver en essayant de voir s'ils pouvaient sauver quelques courriers dans leur boîte postale à l'entrée, mais non, il ne reste rien. Et en fait, à des kilomètres à la ronde, on sent une forte odeur de brûlée. Et en arrivant ici, j'ai vu des dizaines, peut-être même des centaines de magasins soient pillés, soient brûlés. Le gouverneur vient de parler et selon lui, ce chaos n'a plus rien à voir avec la mort de George Floyd et les inégalités raciales. Il parle de terrorisme et dit même que selon lui, les groupes de protestataires sont infiltrés, débordés par des groupes suprémacistes blancs, racistes et des cartels de la drogue qui essaient de profiter de la colère après la mort de Floyd pour créer le chaos et pour semer, pour aggraver les divisions dans le pays. C'est pour ça qu'il annonce la mobilisation de la totalité des militaires de la garde nationale du Minnesota pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire qu'on va passer de 500 militaires à 10 000 dans les prochaines heures. 500 seulement la nuit dernière, c'est pour ça qu'ils ont dû laisser les avenues aux pilleurs pour protéger ce commissariat. Il a aussi parlé avec le ministre de la Défense, le chef du Patagone, l'état-major, car le président Trump a demandé à l'armée de se préparer à intervenir. Ça voudrait dire qu'on passerait d'une opération de maintien de l'ordre à une opération militaire, comme en 1992 pour les grandes émeutes de Los Angeles. Après l'acquittement de quatre policiers qui avaient été filmés en train de tabasser un homme noir. Merci donc, Philippe Corbet, qui était en direct de Minneapolis pour nous expliquer comment l'équipe de Donald Trump entend muscler ce dispositif, notamment en faisant appel aux militaires. Et puis en Floride, après un vol reporté à cause du mauvais temps, vous l'avez sans doute suivi, SpaceX va de nouveau tenter de lancer sa capsule, la Crew Dragon, avec à bord deux astronautes. Ce serait le premier vol habité depuis neuf ans aux Etats-Unis. Le décollage est prévu cette fois à 21h22, heure française, si évidemment, encore une fois, la météo le permet. Et revoilà donc le Front Républicain dans la perspective du deuxième tour des municipales, programmée, je vous rappelle, le 28 juin à Perpignan. La candidate écologiste Agnès Langevin, arrivée troisième avec 14,5% des voix et qui pouvait donc se maintenir, annonce en fait qu'elle se retire. Il s'agit pour elle de faire barrage aux favoris. Le candidat du Rassemblement national, Louis Alliot, qui est arrivé en tête avec 35,6% des suffrages. Déjà avant-hier, c'est le candidat de La République En Marche qui s'était retiré. Le deuxième tour opposera donc Louis Alliot. Au sortant, les Républicains, Jean-Marc Pujol, qui avait obtenu 18,5% au premier tour. Et en 2014, déjà, on se souvient que Louis Alliot avait été battu après la mise en place d'un Front Républicain. Patrick Tégéraud, tête de liste Europe Écologie Les Verts, Agnès Langevin a dû retarder sa décision de 24 heures pour raisons médicales. Cette situation l'a profondément marquée. C'est la décision la plus difficile de sa carrière politique. Quel qu'en soit le prix politique, en fait, mon devoir est d'abord un devoir républicain et un devoir pour Perpignan de salubrité publique. Voilà, c'est un choix mortifère. Pour Jean-Marc Pujol, le sortant, les Républicains, c'est la simple logique d'Isurne qui a fini par s'imposer. J'avais dit depuis toujours pas de Front Républicain parce que le Front Républicain sert au Front National parce qu'il dit écoutez, ils n'entendent plus et puis d'un coup, ils se mettent tous d'accord, ils font des fusions, etc. Et donc j'avais dit en revanche, il y a quelque chose de différent qui s'appelle le retrait républicain. Le leader local du Front National, Louis Alliot, n'est pas surpris. C'est là qu'on voit qu'il y a un vieux système politique qui est fait de combines, de magouilles et de tractations en sous-main. Et puis je pense qu'il y a un monde électoral et des citoyens qui n'en veulent plus, qui veulent tourner une page à Perpignan. Alors pour cet épisode catalan des municipales, on se retrouve avec les mêmes acteurs qu'en 2014. Mais le scénario n'est pas écrit et les circonstances de ce second tour à retardement peuvent influer sur le résultat des urnes. Patrick Tégéraud. Et puis le sport continue de se déconfiner. Reprise des entraînements collectifs pour le championnat de foot espagnol, la Liga à partir de lundi. On a appris par ailleurs que le Grand Prix de Formule 1 d'Autriche aura bien lieu. Ce sera même deux Grand Prix au lieu d'un. Deux Grand Prix, deux semaines de suite pour attraper le temps perdu sur le calendrier après les annulations en série. La F1 reprendra donc les 5 et 12 juillet prochains. Le gouvernement autrichien donne son feu vert. Mais avec des mesures sanitaires très strictes, les deux courses se dérouleront à Spielberg sans aucun spectateur. RTL Soir. Invité d'RTL Soir, Christian Martin. Bonsoir. Vous êtes le vice-président de la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie française. Vous êtes vous-même boulanger à Obnaz, en Ardèche. Merci d'être avec nous pour parler de tous nos boulangers qui font partie de ces commerçants qui ont continué de travailler et de nous servir pendant le confinement. Alors aujourd'hui, à l'heure du déconfinement et d'un lent retour à une situation presque normale, quelle est la situation pour la boulangerie-pâtisserie ? Écoutez, elle est assez contrastée selon la situation géographique des entreprises. On la divise en trois parties, si vous voulez, ceux qui étaient en centre-ville, en centre-bourg, ceux qui étaient en périurbain et ceux qui étaient en rural. Donc, si vous voulez, de toute façon, globalement, il y a, sur les deux mois et demi, il y a à peu près entre 40 et 60% de chiffre d'affaires perdu. Mais encore une fois, avec de grosses différences, il y a des gens qui étaient en centre-ville où il y avait des bureaux, où les magasins étaient fermés, où il n'y avait plus d'écoles, plus de restaurants, bien entendu, ont été beaucoup plus impactés. Ceux qui sont dans des secteurs de bureaux, par exemple, ça veut dire moins de personnes sur le lieu de travail, moins de sandwiches vendus à midi, par exemple, c'est ça ? Par exemple, sur le pain, certains arrivaient à s'en sortir, mais tout ce qui est ventes annexes, la viennoiserie, le snacking, même la pâtisserie, parce que, vous le savez bien, beaucoup de gens ont acheté de la farine pour faire un peu de pâtisserie, voire même du pain à la maison, c'est normal, ils étaient en famille et ils avaient besoin de s'occuper. Donc, c'est vrai que les centres-bourgs et les centres-villes ont été particulièrement touchés. On a vu des entreprises avec 80% de pertes de chiffre d'affaires sur les 15 derniers jours de mars et les 15 premiers jours d'avril. Ça veut dire que les mesures mises en place par le gouvernement pour les commerçants ont permis de tenir jusqu'à présent, mais c'est la suite qui vous inquiète ? Voilà. Alors oui, il faut quand même reconnaître que l'accessibilité simplifiée au chômage partiel, la prise en charge des arrêts de travail pour garde d'enfants, tout ça a permis de faciliter les choses et d'alléger un petit peu les charges des entreprises. Ceci étant, effectivement, vous avez raison, ce qui nous inquiète, c'est l'avenir. On craint une période estivale, notamment pour ceux qui sont dans des zones touristiques importantes, qui soient réduites à sa portion congrue. On espère que les Français visiteront la France s'ils n'ont pas l'habitude de le faire et consommeront local. Ceci étant, on craint que la reprise s'étale au moins jusqu'à la fin de l'année. Du coup, est-ce que vous demandez une mesure particulière pour les boulangers qui, c'est vrai, sur le papier, ont continué à travailler depuis le début ? Tout à fait. Et je tiens d'ailleurs à les féliciter. Ils ont été au front, comme aurait pu dire le président de la République. Ils ont été remarquables. Ils ont assuré leur avitaillement de la population. Alors oui, on attend encore au moins une mesure dont nous avons fait la demande officielle à M. le maire et à Mme Pénicaud. Ceci étant, on n'a pas forcément attendu ça. La profession s'est mobilisée, notamment à travers son dialogue social. Nous avons un dialogue social qui est très divin et très fort dans notre branche. Et donc, avec nos partenaires sociaux, les syndicats de salariés, nous avons mis en place, nous projetons de mettre en place, mais c'est presque abouti, des mesures fortes pour venir en aide aux salariés et aux entreprises. Ceci étant, c'est vrai que M. le maire a annoncé un report des charges. C'est très bien. Sauf que ça ne fait que déplacer le problème. Quand le chiffre d'affaires n'est pas là, il faudra tôt ou tard payer les charges et ça viendra amputer la modeste reprise qu'on aurait pu connaître. Donc, vous voudriez quoi ? Vous voudriez une exonération de charges ? Mais sur quelle période ? Pour combien de temps ? Sur trois mois. Sur trois mois, en fait, nous payons au trimestre les charges. Et donc, c'est vrai que nous souhaiterions qu'au moins un trimestre ne soit pas perçu par l'État. Ça permettrait de donner un peu d'air financièrement aux entreprises. N'oublions pas qu'il s'agit de sauver 33 000 entreprises, 120 000 salariés. Donc, c'est quand même un secteur important, ne serait-ce que par la proximité qui joue le rôle économique, mais aussi social qui joue dans les villes et les campagnes. Merci, Christian Martin. Donc, je rappelle votre demande à trois mois d'exonération de charges pour ces 33 000 boulangeries et pâtisseries. Et on salue évidemment tous les boulangers et les pâtissiers. Merci beaucoup, Christian Martin. Une courte pause, peut-être. Et puis, dans un instant, comme chaque samedi soir, le meilleur de Laissez-Vous Tenter, avec ce soir, l'énigme de Joël Dicker. Et chaque matin, entre 9h et 9h30, vous avez rendez-vous avec l'équipe de Laissez-Vous Tenter. Et cette semaine, Yves Calvi et Bernard Lehu ont reçu l'un des auteurs francophones les plus lus dans le monde, tout simplement. Joël Dicker, venu présenter son cinquième roman, qui vient de paraître aux éditions de Fallois. Et tiens, en guise d'introduction, laissons donc à Bernard Lehu le soin de nous présenter les 582 pages du nouveau Joël Dicker, avec ce titre, L'énigme de la Chambre 622. Grande première ! Nous sommes chez vous, à Genève, en Suisse, et dans la station de ski de Verbier, où un jeune écrivain à succès, prénommé Joël, tiens, tiens, il découvre que dans le palace où il séjourne, un meurtre a été commis des années plus tôt dans la Chambre 622. Meurtre jamais élucidé. Sur fond de guerre de succession à la tête d'une grande banque suisse. Votre écrivain reprend l'enquête, s'ensuit une intrigue comme vous en avez le secret, faite de rebondissements incessants, de travestissements et de rivalités amoureuses. On prend, je dois le dire, un immense plaisir à lire ce Cluedo géant et magistral. Votre livre est aussi l'occasion de rendre un hommage émouvant à votre éditeur Bernard de Fallois, disparu il y a deux ans. Mais parlons d'abord de la Suisse. Joël Dicker, que se passe-t-il ? Les Etats-Unis ne vous inspiraient plus ? Non, je crois qu'il était temps pour moi de parler un peu de la Suisse, pays dans lequel je suis né, pays dans lequel je vis, qui est une identité très importante, qui est mon identité, mais qui peut-être est passée au second plan ces dernières années, parce qu'éditée en France, avec des romans qui se passaient aux Etats-Unis. Les Suisses eux-mêmes parfois disaient, mais vous êtes Suisse, est-ce que vous habitez en Suisse ? Et donc je me suis dit, peut-être qu'il est temps de rattraper un peu ça et de pouvoir parler de cette identité suisse à travers de l'amour immense que j'ai pour ce pays. Alors justement, est-ce que vous avez mis beaucoup de souvenirs personnels dans la Suisse qui sert de décor à votre intrigue ? Bon, je vous connais un peu, je sais que la réponse est oui en partie. La réponse est oui en partie, mais c'est surtout, alors non seulement dans ce qu'on peut lire, dans les mots, dans ce que je raconte, les lieux du roman sont des lieux qui sont importants, pour moi, dans lesquels j'ai vécu, dans lesquels j'ai grandi, dans lesquels j'ai été souvent, mais il y a aussi quelque chose de très important, c'est que c'est très personnel dans la façon dont je raconte cette Suisse, ce n'est pas une description de fait dans lequel je dis la Suisse, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est la description de ce que je ressens. Et donc ça, évidemment, c'est très personnel parce que c'est mon ressenti, ce sont mes émotions quand je suis en Suisse. C'était aussi pour moi cette occasion de cette promenade pour des lecteurs qui ne connaissent pas la Suisse, pour ceux qui ne la connaissent pas, et de pouvoir leur montrer, les emmener un peu dans ce pays. En particulier à Genève, il y a le parc Bertrand, où j'ai des souvenirs, on y était ensemble d'ailleurs. Le parc Bertrand, c'est le parc où j'ai grandi, j'étais enfant tout le temps dans ce parc-là, et donc de pouvoir faire ce lieu... Ma grand-mère vivait juste en face. Et dans son appartement, c'est dans son appartement que pendant 11 ans, j'ai écrit mes premiers romans, je vivais presque avec elle, j'étais 12 heures par jour enfermé dans un bureau, elle était là à côté, et j'écrivais. Et du coup, de retourner dans tous ces souvenirs-là, ça a été pour moi aussi un moment très important, parce que c'est un livre de souvenirs autour de mon éditeur, Bernard de Fallois, qui est décédé en 2018, et c'est mon premier livre sans lui, donc ça me fait aussi quelque chose, évidemment. Il faut dire que quand on vous lit, la Suisse et la banque familiale que vous nous décrivez, c'est un peu Dallas, c'est ça la Suisse, Joël Viquerre ? Non, c'est pas forcément ça. Donc ça se passe dans une banque, mais comme je travaille sans plan, je ne suis pas venu en me disant, je parle d'une banque, etc. J'ai commencé en me disant, j'aimerais raconter un livre sur la Suisse, avec une transmission de famille, avec le fils spirituel et le fils biologique du président d'une entreprise, dans lequel il y a cette difficulté pour le père de choisir entre le fils spirituel et son fils biologique. Et en pensant à ce qui pourrait permettre, ou ce qui offrirait un bon cadre pour ça, je me suis dit que la banque privée était un très bon cadre. Pourquoi ? Parce que la banque privée, en tout cas en Suisse, c'est fermé, c'est discret, ça ne répond pas vraiment à des codes, en tout cas à des codes que nous ne connaissons pas, que je ne connais pas. Et du coup, j'ai eu cette liberté de faire de cette banque ce que je voulais. Mais la banque, elle est avant tout un décor. On ne parle pas tellement de banque. C'est vraiment le lieu de l'intrigue, des actions. Mais on n'est pas du tout dans le roman en train de voir la véritable vie intérieure d'une banque privée. Au cœur de l'énigme de la Chambre 622, il y a le thème du travestissement. Oui. C'est le changement d'identité, ça vous fascine ? Le changement d'identité, ça me fascine parce qu'on est, je trouve, dans un monde où l'identité est très différente entre notre identité, celle qu'on ressent, ce que l'on est, et l'identité qu'on essaye de montrer. Je pense notamment à cette obsession que nous avons beaucoup de nous montrer en images sur Internet et les réseaux sociaux et de faire des photos de nous qu'on va immédiatement filtrer. On va mettre un filtre, on va prendre plusieurs photos, on va choisir la meilleure photo de nous. Donc, on n'est pas dans l'envie de partager quelque chose de nous, on est dans l'envie de construire une image. Et donc, ce travestissement, il est aujourd'hui presque partout pour tout le monde. Il y a notre vie personnelle et il y a notre vie sur Internet. Et ça, pour moi, c'était un élément important que je voulais raconter un peu indirectement à travers une histoire de gens qui, au fond, suivent une vie qui n'est pas vraiment la vie qu'ils veulent, n'est pas la vie à laquelle ils aspiraient, mais qui suivent ce chemin-là parce qu'on attend ça d'eux, parce que leur père aimerait qu'il soit comme ça, leur mère aimerait qu'il soit comme ça, leur amant ou leur amante aimerait qu'il soit comme ça. Et donc, au fond, à quel moment est-ce qu'on s'écoute soi ? À quel moment est-ce qu'on se dit « C'est ma vie, j'ai qu'une vie, il faut que j'en fasse quelque chose qui me convient, qui me plaît à moi et pas par rapport à tous ces autres que je ne connais pas, au fond. » Et donc, on ne va pas spoiler, mais les masques, ici, qui sont ô combien d'actualité, vont jouer un rôle clé dans votre livre. Et il y a un truc très fort dans votre livre, c'est que, bon, on ne connaît pas l'assassin, évidemment, l'auteur du meurtre de la Chambre 622, mais on ne connaît pas non plus pendant une grande partie du livre « La victime ». Oui, parce que comme je n'ai pas de plan... C'est assez rare, ça, oui. Comme je n'ai pas de plan, je commence ce livre et je l'écris comme on le lit. Donc, je commence ce livre, il y a un meurtre, je me dis « Bon, il y aura un meurtre ». Puis je me dis « Mais qui meurt ? » Alors, d'abord, comme c'est le début, je ne sais pas, les personnages ne sont pas encore là. Mais pardonnez-moi, ça fait deux fois que vous nous faites, tout le coup, depuis le début de l'émission. Vous travaillez vraiment comme ça ? Vous ne saviez pas où vous alliez ? Mais je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Donc, c'est pour ça que j'écris, j'écris. C'est inimaginable. Les personnages sont là et je me dis « Est-ce qu'il va mourir, lui ? » Non, elle, non, lui. Donc, voilà. Donc, il m'a fallu 300 pages pour me dire « Cette personne-là, elle a victime. » Lui aussi, il est une énigme. Joël Dicker, invité de « Laissez-vous tenter » cette semaine son nouveau roman « L'énigme de la chambre 622 » vient donc de paraître. Et cette émission, vous pouvez la retrouver en intégralité sur rtl.fr. Passez une très belle soirée avec RTL et dans un instant, vous allez refaire le match avec Denis Balbir.